What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment excitante et tant attendue. Aujourd'hui, je vais vous montrer le makeover de la salle de Paris. Oh my god! Ça doit faire des mois et des mois que j'attends de terminer ça. Je vais tout vous montrer de A à Z, chaque étape que j'ai faite pour ce makeover-là. J'avais vraiment plein d'images dans ma tête, mais je ne m'attendais pas que ça allait donner aussi beau. Je suis vraiment, vraiment contente. Vous allez voir dans la vidéo les transformations qu'on fait. C'est vraiment rental-friendly. Donc, vous pouvez recréer tout ça dans votre appartement. Bien sûr, je vous conseille de parler à votre propriétaire pour voir si tout est correct. Mais il n'y a rien de permanent. Tout s'enlève et là, vous faites juste comme elevate votre appartement. Bien entendu, vous allez voir plein de DIY, des idées de déco. Je fais même toute l'organisation, mais ça, ça va être séparé dans une autre vidéo. Mais tout est déjà filmé, donc ça devrait arriver d'un peu trop long. Mais c'est ça, sans plus tarder, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser enjoy la vidéo! Alors voilà à quoi la salle de bain ressemblait avant la transformation, avant qu'on lui donne beaucoup d'amour. Ça, c'est le vieux robinet lettre qu'on avait dans la salle de bain et ça, c'est vraiment une des choses qu'on a changé en premier pour un beau robinet noir. On ne regrette pas du tout notre choix. La salle de bain avait grandement besoin d'organisation. Le comptoir, ça ne paraît pas autant à la caméra, mais il était vraiment bleuté. Les poignées des armoires, des tiroirs, je ne les aimais vraiment pas. Puis dans la douche, je trouvais vraiment qu'on avait beaucoup trop de produits qui traînaient partout. Puis je trouve que ça fait vraiment moins esthétique. Au-dessus de la toilette, je trouvais vraiment que c'était super vide. Mais je pense que le pire de cette salle de bain-là, c'était vraiment l'espace lavage. On avait nos vieilles laveuses sécheuses qui ne fonctionnaient pas bien. On voyait tous les produits. C'était vraiment comme un garde-robe ouvert. J'avais vraiment très, très hâte de changer ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui! Ça, c'est vraiment l'étape qu'on attendait le plus. Recevoir nos nouvelles laveuses sécheuses! Je cherchais vraiment une façon d'ajouter de la chaleur dans la salle de bain, un peu plus de bois pour l'espace salle de lavage dans la salle de bain. Je me suis dit que j'allais ajouter des belles tablettes de bois, un comptoir ainsi que des petites tablettes qui vont aller au-dessus de la toilette. Alors, on a commencé par faire le comptoir puisque c'était ça qui avait le plus d'étapes. Pour pouvoir faire une belle finition au-devant du comptoir, on a décidé d'ajouter une petite bordure de bois. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais bref, on a trimé une petite planche de bois pour venir visser sur le devant. On a pris la planche de notre comptoir, on l'a virré à l'envers et on est venu faire des petits pocket holes. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Mais dans le fond, ça consiste à faire des trous en angle pour venir visser deux planches de bois à 90 degrés ensemble, mais sans qu'on voit les vis. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. On a emprunté ce petit outil-là de mon père, puis c'est toujours vraiment worth it. Comme ça, on ne voit pas du tout les vis et ça fait vraiment la plus belle finition. On a tourné notre comptoir à l'endroit et là, vous pouvez déjà commencer à voir un peu la forme que le comptoir va avoir. Et bien sûr, c'était le temps de sabler toute la surface du bois pour la rendre le plus lisse possible. On a ensuite passé des linges pour enlever toute la petite poussière sur les planches de bois. Puis ensuite, on a répété la même chose pour les tablettes de la salle de lavage. Et une des tablettes était faite en plywood et la finition de ça, c'est vraiment pas cute. Alors, je voulais vraiment faire comme si c'était juste une planche de bois en pain, mettons. Alors, j'ai ajouté un petit adhésif de finition en bois et c'est vraiment la meilleure invention. Vous avez juste à prendre un fer à repasser et venir le passer sur la petite bandelette. Dans le fond, ça va venir faire activer la colle et ça va adhérer toute seule à votre planche de bois. Ensuite, on a fait un petit trou dans notre comptoir, puisque à notre appartement, il y avait comme une petite planche de bois qui passait au milieu de notre mur. Puis on ne voulait pas toucher à ça, puisque c'était le propriétaire qui avait fait ça. Alors, pour que notre comptoir s'insère bien, on a juste fait un petit trou pour que ça puisse bien s'emboîter. Ensuite, on a pris le temps de teindre nos planches de bois et là, on a mélangé deux teintures à l'huile, une semi-transparente de couleur naturelle et une autre teinture à l'huile, mais sous forme de gel. Ça, c'était de la couleur à cajou noir. Et pour vous dire les quantités, j'ai mis environ deux tasses de la teinture à l'huile naturelle et environ deux cuillères à table de la teinture foncée en gel. J'ai mélangé le tout et j'ai appliqué la teinture avec une petite éponge. J'ai appliqué cette teinture-là sur le comptoir et les tablettes de l'espace de lavage et sur les petites tablettes qui vont aller au-dessus de la toilette. On a fait environ deux, trois couches de cette teinture-là pour vraiment arriver à cette belle couleur-là. Il y a une seule chose que je suis un peu déçue, c'est que la planche de plywood qu'on a prise pour faire le comptoir avait plein de petites marques à l'intérieur, j'ai aucune idée c'est quoi, mais avec la teinture, ça l'a tout ressorti. Alors quand on regarde de proche, on voit les petites barres et ça m'élève. Mais c'est bien correct, une fois dans la salle de bain, je trouve que tout ensemble, c'est vraiment beau. Une fois que la teinture est séchée, on a appliqué un vernis satiné. Sur toutes les tablettes, j'ai fait environ deux couches et sur le comptoir, j'ai fait trois à quatre couches pour vraiment rendre le comptoir waterproof puis très très lisse. Une autre étape vraiment importante et satisfaisante, c'est de nettoyer toute la salle de bain avant de commencer à changer toutes les choses. Je trouvais ça vraiment important de commencer à zéro. Et la prochaine avance rapide, ouh, vider le coin de lavage était la chose la plus satisfaisante. Depuis voir tous mes produits partout, j'étais comme, yes, I love it! Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je voulais vous partager une petite erreur que moi et mon chum, on a fait. On n'est vraiment pas parfait, mais on a fait les mauvaises mesures pour le comptoir de la salle de bain. Dans le fond, on a calculé la profondeur du comptoir avec les anciennes laveuses qui étaient vraiment tout petites. C'était comme un petit format. Donc, obviously, quand on a reçu nos nouvelles laveuses format régulier, eh bien, le comptoir, il était vraiment trop petit. Donc, on a dû ajouter une sorte de rallonge avec les petites plaquettes de métal puis les vis. On a pu assembler la petite rallonge au comptoir sans devoir trop se compliquer la vie. Je trouve qu'il est quand même pas si pire. Là, c'est sûr, le résultat, c'est vraiment pas parfait, mais je vous dis, une fois installée, avec les décorations, la petite organisation que j'ai faite sur le comptoir, la petite rallonge paraît presque pas. Fait que je suis satisfaite. Dans le petit coin lavage, il y avait déjà une petite planche de bois qui servait de support pour probablement une autre tablette, mais il n'y avait rien à laver. Donc, le comptoir aurait un peu trop balancé. Alors, on a rajouté un petit bloc de bois et là, c'était vraiment parfait. Ensuite, on a enlevé les tablettes lait avec le petit collant Marble qu'il est vraiment partout dans le logement. Je ne sais pas c'est qui qui a mis ça, mais c'est vraiment pas beau. Et là, on a installé notre petit comptoir, les tablettes de bois et c'est fou immédiatement la chaleur que ça ajoute. C'est tellement beau. J'adore ça. Je tripe, 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 tripe. Maintenant, pour les petites tablettes qui vont aller au-dessus de la toilette, j'ai commandé des petits supports en métal mât sur Amazon et c'est vraiment le design parfait. C'est en plein ce que je recherchais. Pour être sûr que ça soit très solide, nos tablettes, on a ajouté des petits ancrages dans les trous. Donc, ça permet aux vis de vraiment rester en place et de supporter un poids plus lourd. Si vous ne savez pas c'est où les supports de bois dans le mur, je ne sais pas si c'est... J'utilise tellement pas les bons termes, mais... Mais bref, des tablettes comme ça, ça sert surtout à mettre des décorations. Je ne vous conseille pas de mettre plein de choses vraiment lourdes parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un petit accident. Par la suite, on a posé tous les crochets et comme la barre horizontale pour les serviettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai comme un blanc de mémoire. Encore une fois, j'ai acheté ce petit set-là sur Amazon pour le set complet. Ça revenait vraiment pas cher. Ça ramène des petits éléments noirs-mots comme le nouveau robinet. Et comme je vous ai dit au début, les poignets avaient vraiment besoin d'amour aussi. Je voulais vraiment les changer. Je ne trippais pas sur les poignets argentées. La forme, ce n'est pas si pire. Mais je voulais encore une fois faire un rappel avec les nouveaux crochets et le nouveau robinet pour que tout se fîte ensemble. Alors, j'ai acheté des petites poignets noires au Home Depot et je suis vraiment contente du résultat. Dans le fond, c'est vraiment facile de changer des poignets pour quelque chose d'un peu plus moderne. Vous avez juste à prendre la mesure des trous et acheter une poignée qui a la même distance de trou. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que vous comprenez un peu. Ok, ça c'est un autre changement que j'avais tellement hâte de faire. Je voulais vraiment me débarrasser du comptoir bleu. Je ne suis plus capable de voir ce comptoir-là. Alors, j'ai acheté un adhésif fait pour recouvrir des comptoirs, des meubles, des armoires, peu importe ce que vous voulez. Mais ça s'enlève super facilement après. Donc, c'est vraiment rental-friendly, encore une fois. Vous allez voir par moments, c'est un peu un challenge à appliquer. Comme sur un comptoir avec le robinet, je peux vous dire qu'on a struggled. Dans le fond, la première étape que j'ai fait, c'est vraiment faire un trou pour passer le robinet. Mais on a commencé par l'extrémité du comptoir et on a lissé tout l'adhésif avec des cartes et ça, ça empêche d'avoir des bulles. Alors ça, c'est vraiment important de l'appliquer comme ça si tu voulais vraiment un résultat professionnel. Puis c'est là que les choses se sont compliquées. Dans le fond, l'adhésif, ça faisait comme trop de pression avec la rondeur du lavabo. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Fait que la finition de l'autre extrémité du comptoir était vraiment dégueulasse. Alors on a tout simplement décidé d'appliquer l'adhésif en deux sections. Alors on a tout coupé et enlevé la section de droite qui était vraiment mal faite. On a renettoyé tout autour du lavabo pour être sûr qu'il n'y ait aucune saleté pour que le collant adhère vraiment bien. On a ensuite mesuré le genre de petits meubles qu'on a au coin du comptoir pour pouvoir les couper directement dans l'adhésif. Alors l'application va se faire beaucoup plus facile. Et on a commencé par l'appliquer à l'extrémité. On a tout lissé avec la carte, ça allait super bien. C'était vraiment beau la finition. Puis dans le fond, ce qui est le plus important, c'est de relâcher la tension autour du lavabo. Donc couper le plus possible près de la ligne. Ensuite, j'ai pris mon petit outil, j'ai passé pour vraiment aller mettre l'adhésif le plus près possible du lavabo et ensuite, j'ai coupé avec mon petit exacto. Et j'ai un peu comme overlap l'adhésif sur l'autre pour pouvoir aller faire une belle ligne aussi. Pour être sûr qu'on ne voit pas trop que c'est en deux morceaux. Ça, je trouvais tellement que c'était l'étape la plus satisfaisante. C'est de lisser les parois pour faire une belle finition jusqu'en dessous du comptoir. Alors j'ai lissé avec ma carte puis j'ai vraiment rentré l'adhésif le plus loin que je pouvais. J'ai ensuite coupé l'excès avec un petit exacto et pour que le tout soit vraiment lisse et prenne vraiment la courbe du comptoir, j'ai pris mon séchoir. Je l'ai mis au setting le plus chaud et je suis venue doucement mettre de la chaleur. Ça a tout de suite rendu l'adhésif plus malléable. Donc ça a été super facile d'aller coller puis lui faire prendre la forme du comptoir. Pour le petit dosseret du comptoir, on a décidé de prendre la mesure de la longueur du dosseret ainsi que la largeur puis on a ajouté environ un centimètre pour que ça puisse aller par-dessus l'autre adhésif. Comme ça, la ligne va être vraiment super droite. Puis la finition va être beaucoup plus belle. Et on a lissé le tout encore une fois avec nos petits cartes. Ça, c'est un de mes moments préférés. Ça fait partie un petit peu de l'organisation de la salle de bain. Mais c'est surtout pour avoir un aesthetic moment. Alors comme pour les allumettes, au lieu d'avoir une petite boîte d'allumettes qui traîne, j'ai pris un beau contenant que j'ai trouvé au HomeSense et j'ai inséré toutes mes allumettes à l'intérieur. Ensuite, ça c'est comme un petit DIY. Mais j'ai coupé le petit embout où est-ce qu'on glisse l'allumette pour qu'elle prenne en feu. Et je l'ai collée avec la Crazy Glue à l'endos du couvercle. Et voilà! Super cute! Puis tellement plus acétique qu'une boîte d'allumettes. Encore une fois, au lieu d'avoir une bouteille bleue OxyClean qui ne fit pas du tout avec mon décor, j'ai pris un beau contenant en verre avec un couvercle de bambou au Ikea et j'ai ajouté tout mon OxyClean à l'intérieur. Ensuite, j'ai trouvé des beaux contenants comme ça en acrylique au Canazin Tire de la marque iDesign. Et j'ai mis des petites boules de coton, j'ai mis mes pinces aussi. C'est tellement plus esthétique. Et ensuite, ça, j'ai trouvé ça sur TikTok. Mais dans le fond, vous prenez un petit organisateur pour les mouchoirs et vous ajoutez vos feuilles de bounce à l'intérieur. Alors, c'est super accessible, ça se prend vraiment bien pour aller mettre dans la sécheuse. Et encore une fois, c'est tellement plus beau! Là, je pense que vous commencez à comprendre tout ce que je veux faire. Obviously, je veux pas qu'on voit mes grosses bouteilles bleues ou rouges de sabon à linge, mais je voulais quand même que ça reste accessible. Alors, j'ai transvidé mon détergent et mon assoucisseur dans des belles bouteilles en verre que j'ai commandées sur Amazon, ainsi que les petites pompes noires aussi qui proviennent du Amazon. J'ai repris encore une fois un gros pot du Ikea et j'ai ajouté mes petites balles de laine qui aident beaucoup au séchage. Ensuite, j'ai sorti ma Cricut, et j'ai commencé à créer toutes les petites étiquettes pour pouvoir identifier toutes mes nouvelles bouteilles, contenants, peu importe, pour rendre ça plus organisé et juste qu'on sache ce qu'il y a dans telle et telle bouteille. Alors, j'ai découpé des rectangles ainsi que des petits carrés selon le format de mes bouteilles ou contenants. J'ai ensuite fait découper l'écriture ainsi qu'un petit carré ou un rectangle qui entoure les mots pour mes étiquettes. Je trouve tellement que ça fait une belle finition d'avoir un petit contour noir. puis j'ai tout assemblé mes étiquettes ensemble. Alors, le petit contour noir avec l'écriture sur les carrés ou rectangles blancs. Bref, voyez le processus en avance rapide, ça fait vraiment des beaux petites étiquettes en finissant par ajouter la petite écriture pour faire une belle petite finition pour mes étiquettes. Et maintenant, un autre moment satisfaisant, c'est de les appliquer sur toutes mes petites bouteilles. C'est tellement beau. J'adore ça. Et vu que c'est tout un adhésif en vinyle, ben c'est waterproof donc vous pouvez les mettre dans la douche, vous pouvez les mettre sur vos bouteilles de savon, peu importe, ça partira pas, c'est tout en vinyle. This is so gorgeous. I love it. Mon état préféré, c'est le temps de décorer. Et là, je vais rien dire, je vais juste vous laisser enjoy moi qui décore, qui met tout en place puis ça commence à prendre forme. J'étais tellement excitée de tout voir mon travail depuis des semaines et des semaines prendre forme. Vous voyez tout ça rapidement dans une vidéo d'environ 20 minutes mais pour moi, c'est vraiment un travail de plusieurs jours, plusieurs semaines avec le montage et je suis juste extrêmement fière. Alors bref, je vais vous laisser me regarder décorer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501